En marchant dans les rues de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Gracia Katsuki Katawa, infirmière de 35 ans, apprivoise peu à peu son nouveau statut de mairesse. Vous venez du Congo, où on va être? Oui, vous vous connaissez? C'est bien. De quel Congo? Congo-Kinshasa. Parce que monsieur me disait, ah, c'est vous, parce que je pensais que c'était Monsieur Perez qui était le maire. Donc, c'est moi qui ai gagné, oui. Il aura fallu un recontage pour que soit confirmée sa victoire contre Lionel Perez, un pilier de la politique municipale. Les gens ont choisi la vision de Projet Montréal, donc du métropole à échelle humaine. Je pense que, oui, les gens ont choisi aussi mon profil, comme j'ai dit, une infirmière, quelqu'un à qui on peut faire confiance. Je suis une citoyenne qui est engagée depuis longtemps. Puis je pense que ça, c'est un élément qui a fait la différence. Est-ce que mon origine a fait la différence? Je pense qu'il y a plusieurs personnes ici qui se disaient, bien, il y a le temps, en fait, là, qu'on ait une mairesse d'arrondissement qui est aussi issue de la diversité. Gratia Katawa arrive au Québec. Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, puis l'hôpital à l'âge de 3 ans. Ses parents s'installent à Québec, où elle passe sa jeunesse et fait toutes ses études. Mais en 2009, elle choisit d'amorcer sa carrière d'infirmière à l'Hôpital Général Juif de Montréal. J'ai eu la réflexion, puis je me suis dit, moi, j'ai envie de vivre... j'ai envie d'expérimenter, finalement, une société qui est plus diverse. Puis c'est pour ça que j'ai choisi spécifiquement Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, puis l'hôpital juif pour ça. Parce que voilà, j'étais un peu tannée d'être toujours la seule noire quelque part, tu sais, j'ai fait toutes mes études comme ça. Bénévole engagée, membre de plusieurs CA et maintenant gestionnaire en santé, elle côtoie les résidents de Côte-des-Neiges depuis 12 ans. Une population qui parle plus de 80 langues. Clairement, Montréal doit rester une métropole francophone dans le Maris du Nord. La population immigrante, comment dire, en a vu d'autres. C'est vraiment, comme j'ai dit un peu, lors de ma première conférence de presse, c'est un parcours du combattant. Donc tout ce qu'on peut faire pour s'assurer de s'intégrer, on va le faire. Vous êtes les premiers que je rencontre dans le monde de Montréal. C'est un couronnement. C'est un couronnement, c'est un couronnement d'avoir une mairesse issue de la communauté noire, bravo, on est honoré de cette élection. On a besoin de changement et je pense que je le perçois positivement et on va essayer de travailler avec la nouvelle mairesse pour pouvoir donner du mieux du quartier. Sa priorité pour l'arrondissement, acheter des terrains ou des immeubles pour augmenter le nombre de logements abordables. Je le sais qu'il y a beaucoup d'attente puis il y a beaucoup de besoins. Je suis contente qu'on puisse commencer à travailler. Je commence... j'ai une première rencontre avec le caucus de projet Montréal, le Côte d'Energe-NVG, aujourd'hui. Une rencontre qui, ce jour-là, a lieu à l'hôtel de ville de Montréal, qu'elle visite seulement pour la deuxième fois. C'est toujours aussi impressionnant, toujours aussi impressionnant. C'est vraiment un privilège d'être ici. diriger, elle le sait, signifie parfois prendre des décisions difficiles, mais elle promet de demeurer l'infirmière derrière la mairesse. Même si je suis capable de dire à certaines personnes, parfois, bien, malheureusement, on n'ira pas dans la direction que tu m'as proposée, bien, je le fais avec bienveillance, quand même. Sur la scène municipale, Gracia Katawa se fait déjà remarquer. C'est une femme de tête et de coeur, une femme organisée, mais en même temps qu'elle est... le coeur à la population, à l'écoute. On a beaucoup discuté. Comment je peux mettre en pratique tout ce que j'ai entendu? C'est de l'excitation, c'est un peu... Moi, j'ai fait du théâtre dans ma vie, donc c'est un peu comme juste avant de rentrer sur scène, mais tu utilises toute cette énergie-là pour t'assurer de bien performer, que ça a de l'énergie positive. Donc, c'est un peu comme ça que je me sens, là. Merci, au revoir. Prête à jouer le rôle principal dans l'arrondissement le plus peuplé de Montréal. Ici Jean-Sébastien Cloutier, Radio-Canada, Montréal.